Bonjour à tous c'est Dino et on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo sur ce petit aperçu des bases de Crusader Kings 3 Donc toujours avec mon petit roi Murchad, Macdonchad Voilà donc la dernière fois on avait à peu près vu tout ce dont le DDSG ne nous parle pas Juste un dernier point avant de passer au gameplay, les statistiques Donc au niveau des chevaliers surtout Au niveau des chevaliers, franchement, moi je vous le dis selon comment je le ressens En dessous de 5 c'est vraiment de la merde, voilà, autant être honnête Moi j'interdis généralement tous les persos qui sont en dessous de 5 parce que je les trouve exécrables Donc là je suis obligé de le permettre sinon j'en ai un moins Voilà, 10 ça commence à être bon Et franchement tout ce qui est au dessus de 15 en termes de statistiques, on est dans du top level Pareil pour le conseil, en dessous de 10 c'est vraiment pourri Donc si vous n'avez pas mieux, bah tant pis 15 ça commence à être bon et au dessus de 20 c'est vraiment très très bon Donc là sans plus tarder nous allons passer au gameplay Alors, on a de l'argent On va pas s'emmerder, on va finir de lever ce qui est là Et on va prendre des mercenaires pour que cette guerre soit vite torchée Parce que grosso modo ils vont attaquer en boucle, j'aurai jamais assez de personnes pour les attaquer Donc voilà, on met un peu plus de temps Alors voilà, ça commence, déjà les problèmes Alors qu'est-ce qu'il veut lui ? Alors on est dans du gameplay, donc moi je vous laisse lire Et là on est obligé de choisir un médecin Voilà, donc les deux ont l'air pourris Mais on va prendre lui Parce que voilà, ça reste quand même le meilleur des pourris Hop, là vous avez Ça va prendre 4 mois Vous avez un chevalier qui est arrivé, qu'est-ce qu'on fait ? Le chevalier, ça va, il se débrouille Il a 15, il est très bon On le recrute à la cour, ça coûte de l'argent, c'est cool Là il va venir se suicider en boucle Voilà, il a que ça à faire de sa vie Il meurt, la bataille est gagnée On peut passer et aller plus vite Voilà, là vous voyez des événements Voilà, alors là on a un événement typiquement de type martial Vu que nous on est dans la martialité Et vu que j'ai des traits en martialité Voilà, de mon aptitude martialité Et bien tout simplement, je froisserai personne Et je pourrai avoir les bonnes statistiques Voilà Vous avez des, voilà Donc là Oh, tutoriel, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait le tutoriel qui pop Donc voilà Là, je suis à 100% Qu'est-ce qu'il va se passer ? J'appuie mes exigences C'est mon vassal Hop T'es à moi victime Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va essayer de déclarer d'autres guerres Alors, est-ce que j'ai des Cassius Belli ? Ça c'est une bonne question Je peux revendiquer l'Irlande Mais l'Irlande, on ne l'a pas encore Donc, pour faire des territoires Qu'est-ce qu'on va faire ? On va fabriquer des revendications On va commencer par ça On va laisser tourner le jeu C'est le tutoriel, c'est pas grave Chevalier Voilà, voilà Là ça va vite par contre Alors monsieur, il faut se calmer Hop Bon allez, vous voyez là J'ai mis En vitesse 5 Et en vitesse 5, ça devient très vite ingérable Je conseille la vitesse 4 J'ai ma femme qui est enceinte C'est une bonne nouvelle La vitesse 4, elle a beau être plus lente Elle reste malgré tout très appréciable Là, ils sont en train de se faire piller Ma revendication Hop Toi, je te recrute On va remettre la vitesse 5 Mais on ne se peut pas remettre des pauses à chaque événement Parce que vous voyez, ça suffit d'un Alors Une recrue indisciplinée Voilà Donc là Vous aviez Typiquement Ce dont je vous parlais la dernière fois Selon les événements Vous pouvez gagner du stress Parce que vous avez tel ou tel trait Ok Donc là Il se passe quoi ? Si je lui enseigne ce que c'est que le commandement Ça va me stresser Parce que ça va me mettre en colère Si je le réconforte Ça va beaucoup me stresser Parce que je suis colérique et impatient Et si je le punis Bah nique sa mère Il va perdre de l'opinion Mais je m'en fous Hop Alors Hein ? Ah bon ? Donc là On va me révéler le secret Machin Et il obtiendra un hameçon faible contre moi C'est hors de question Je ne veux pas que mes vassaux aient des hameçons Sinon ils peuvent à tout moment Me la foutre dans le cul Alors J'ai un petit fils Un fils plutôt Donc je peux le nommer selon un membre de la famille Comme moi Comme le grand-père Comme de chaque côté Selon une manière irlandaise Un nom catholique Ou un ancêtre Murshan Bon c'est moi-même On s'en fiche Donc là J'ai un fils C'est une bonne nouvelle Donc on laisse le jeu défiler Donc vous voyez C'est pour ça que Je pense que dans ce que je vous ferai Il y aura pas mal d'ellipses aussi Donc là J'ai débloqué un atout Hop On va prendre l'atout stratège Alors ce que je reprocherai au jeu Mais ce qui Il y a des choses que je reprocherai au jeu Au fur et à mesure Mais je pense que ça y viendra Avec d'autres mises à jour Mais bon Il y a des petits problèmes en jeu Encore une fois Alors Par curieux des documents Pour prouver que vous êtes le seigneur légitime C'est comme si c'était fait J'obtiens une revendication fragile Hop On va leur casser Le cul Voilà Ma revendication Je te déclare la guerre J'ai beaucoup plus de troupes Normalement j'ai encore mes mercenaires qui sont là Voilà On va l'éclater Hop On met en vitesse 5 Pas 3 Voilà Allez en vitesse 5 C'est vite défendu Hop 3 mois Influencer des compliments Je veux t'influencer Oui Je dirais que Alors là encore une fois C'est un événement où il faut regarder les statistiques Je vais pas dire qu'il a un courage implacable S'il est pas courageux Il est sans coeur Je vais pas dire qu'il a mon coeur Parce qu'il a peu de chance que ça Voilà Mais Je dirais que tu as une imposance présente Parce que tu es honnête Voilà Ça peut marcher comme ça peut pas marcher Pour moi ça a marché Tant mieux pour nous Hop La guerre est finie Voilà C'est Oh bah elle est pesée Donc là guerre remportée Félicitations Oui Bravo Merci Donc j'avais pris en otage son fils Donc là ça fait déjà 3 ans La compagnie va expirer Donc là on a aussi Les situations ici Que je regarde J'ai pas regardé pour le coup Mais attention Je peux Revendication Hop Qu'est-ce qu'il faut Les membres de la famille Peuvent se marier Mon demi-frère C'est le tutoriel Je vous montre juste du gameplay Grosso modo Je vous ai montré des choses Elle est sans charme Je ne peux pas la choisir Voilà Faire des choses incroyables Hop Vous pouvez modifier le contrat Alors ça c'est ce dont je vous parlais Quand vous avez un hameçon Vous pouvez modifier le contrat féodal Et A contrario Quand un vassal a un hameçon sur vous Il peut aussi modifier son contrat Sans vous demander votre avis Donc ça Vous voyez qu'il aura forcément Un poste au conseil Il aura le droit de déclarer la guerre Quelle que soit l'autorité du pays Et En plus Il paiera moins Voilà Il ne peut pas avoir de loi de succession Autre que la partition Donc voilà Hop Je ne peux pas révoquer ses titres Donc qu'est-ce qu'on aime C'est l'argent Je modifie le contrat Avec mon hameçon Vous voyez bien Sinon c'est un acte de tyrannie Et j'ai moins 20 d'opinions Pendant Pendant assez longtemps Mille de rien Là ça n'a pas mis Mais Hop Un vassal puissant s'attend à un poste Tu es nul Tu n'en auras pas Et un faible contrôle comptal Donc la première cas de Je me plante toujours dans les onglets Vous y ferez J'augmente le contrôle comptal D'ici Attends C'était où qui me disait J'ai perdu En os reg Oui C'est ici Hop Le contrôle comptal Et bah il veut pas Il ne veut pas Tant pis On va peut-être passer un coup Voilà Des fois vous savez Il suffit de passer juste une journée Et ça va mieux Le jeu peut être capricieux Voilà Dépendant de certaines choses Alors Les alliances qui se forment Les alliances qui se forment L'opinion N'est pas bonne Parce que je lui ai retiré des trucs Il y a peu de chances que ça réussisse Et ça va mettre fin à l'autre complot Mais je veux le faire Là vous avez aussi vos Petites Notifications Mais il y en a certaines Qu'on peut passer Et là On va encore faire La guerre Parce que nous On aime la guerre Hop On va appeler Mes troupes On va tout lever Ah oui Il a pas mal quand même Hop Je vais essayer de le choper Il ne peut plus augmenter Le contrôle comptal Parce qu'il y a eu un siège Du coup ils sont pas contents Voilà Le jeu est très roleplay S'il y a un bug En gros il n'y a pas de bug S'il y a un problème C'est souvent que le problème Bien de vous Alors Je vérifie de l'heure Voilà On fait attention Au bout de partir sur un modèle Un peu plus court Parce que Grosso modo là Je débite Je débite Je monte du gameplay Mais il n'y a rien d'intéressant Parce que c'est pas un gameplay approfondi C'est juste du tutoriel Alors Tu es quoi ? Tu es lubrique Tu es un maître philosophe Je crois que rien ne te tombe Juste un genre libre Exactement Ma femme est encore enceinte J'allais encourager l'amitié Parce que j'aime avoir des amis Vous allez c'est bien Hop Vous voyez hein Le jeu Vous avez beau faire passer les choses Il y a très souvent des interruptions Avec beaucoup de choses à faire Alors Au fur et à mesure que vous allez découvrir le jeu Vous ne lirez plus tout ça Parce que les événements Vous allez vous rendre compte Que juste ça vous permet de savoir ce qui va se passer Et si ça vous permet de savoir ce qui va se passer Attends Là je perds de l'opinion Je perds de l'opinion Là je coucher avec ma femme Bien sûr que j'ai envie de coucher avec ma femme Hop Allez ça c'est fait Hop Voilà On a Les exigences Ça c'est à moi On disperse Là je joue assez vite Mais vous avez compris Je pense l'intérêt du jeu Et surtout si vous voulez voir un gameplay plus approfondi Je peux plante toujours Si vous voulez voir un gameplay plus approfondi Je vous invite à venir sur les prochaines vidéos Où je suis en train de réfléchir à quel personnage on pourrait jouer Un personnage intéressant Donc je peux créer le duché de Leicester Parce qu'il faut que je contrôle le Heur d'homme Et ce Heur d'homme là Hop Je crée le duché Ça coûte cher C'est pas grave C'est le tuto On a des thunes Alors je peux demander de l'anadeur à mon chef de la foi Effectivement Quand vous avez beaucoup de piété Chez les kato Alors chez les autres je ne sais plus Mais chez les kato Vous pouvez demander du pognon Par contre vous perdez de l'opinion Mais le pognon on adore ça Voilà On peut encore faire la guerre Nous ce qu'on aime C'est la guerre Voilà j'attendais mon pognon On va lui casser le fiac On lève les troupes Et c'est parti Grosso modo Voilà On va Notre chevalier a tué du monde en plus Vous pouvez appeler des alliés effectivement Voilà Faut savoir une chose Quand vous appelez un allié dans une guerre offensive Ça vous coûte du prestige Selon son ranf Voilà là c'est un prince Ça coûte plus cher C'est un baron Pourquoi ça coûte cher ? Pourquoi c'est de 150 ? Ok Tous en lui on l'aurait jamais appelé Mais grosso modo Si c'est un conte Ça sera 75 Si c'est un duc Ça sera plus Ça coûte Mais une guerre défensive Ne coûte rien en prestige Vous pouvez l'appeler vos alliés Et de la même façon Vos alliés peuvent vous appeler Faut pas croire Et si vous refusez Vous avez des malus Alors on va passer le temps Voilà Mon fils Encore un fils C'est bien Je vais l'appeler comme le grand-père maternel Voilà Ils vont encore s'acharner sur moi C'est plutôt moi qui s'acharne sur eux Voilà Le siège est fait On peut appuyer les demandes Et j'obtiens des choses magnifiques Alors le Le faible contrôle On va régler ça Ah non on est déjà en train de régler ça Ok On a sûrement des prisonniers C'est pas ici les prisonniers Je me suis planté On a sûrement des prisonniers Vous voyez que lui Si je veux le rançonner J'aurai un âme son faible Contre lui Ok Ça m'intéresse pas spécialement Mais bon C'est le tuto On va le faire Et lui si je le rançonne Pareil Âme son faible Moi je préfère quand c'est De l'argent Parce que nous On aime l'argent Alors Encore une fois J'explique pas tout ce que je fais C'est un aperçu du tutoriel Vous voyez que ça peut aller très très vite Prenez votre temps pour jouer Sinon ça va être compliqué Là vous voyez Je vais bientôt avoir Voilà Un nouveau trait Donc toute cette branche est complète Je peux me focus sur la branche que je veux On va dire que je veux de la route d'habilité Et du contrôle Parce que c'est ce qui me manque Et voilà C'est parti Donc là le jeu va continuer J'obtiens les âmes son faible La ferveur a diminué Il a perdu un niveau d'évotion Parce qu'il est nul Là on a un truc assez courant Les hérésies Voilà Là on sait que ça se propage Et si je fais ça Ma famille pourra se convertir Mes vassaux aussi Et je deviens iconoclaste Allez Pour le lol Voilà Voilà Vous voyez tous ceux qui vont se convertir A l'hérésie Moi si vous voyez Je suis iconoclaste J'ai changé Voilà J'ai changé Comme on dit dans la street Voilà Donc les trucs ne sont pas les mêmes Comme que la dernière fois De ce que je vous ai montré Les Luciens peuvent ne pas être les mêmes Après tout L'iconoclaste ça reste quand même une foi chrétienne Voilà Avant on était catholique Maintenant on est iconoclaste Voilà Donc là vous voyez Ici ça s'est converti Moi ce que je veux C'est que ça se convertisse Chez moi aussi Donc là convertir le comté Vous voyez la progression mensuelle Quand vous voulez convertir Par ici La progression elle est très compliquée J'ai déjà fait C'est assez chaud Voilà Donc on va le faire comme ça Hop Une exaltation iconoclaste Elle est devenue Une figure célèbre Et bah tant mieux Mon évêque Il est connu Il est fort Il est beau Donc là vous voyez Ça défile énormément On a déjà quasiment passé un an On a rien de temps J'ai un petit fils C'est génial Donc là on a pas encore Les interactions avec mes petits fils Oulala Il y a des quarts Oulala Ça c'est ma fille Voilà Mon évêque ne m'approuve pas Franchement J'en ai rien à faire Les faibles contrôles comptables C'est en route Les vassaux Voilà Mais surtout Les guerres Les guerres Les guerres saintes Voilà Alors les guerres saintes Qu'est-ce que c'est que les guerres saintes Très bonne question Si je fais une guerre saintes Contre les catholiques Tous les catholiques Peuvent rejoindre la guerre Et me casser le cul Si je fais une guerre saintes Tous les iconoclastes Peuvent me rejoindre Et casser le cul des autres Voilà vous voyez Et votre allié potentiel Ça c'est mon pays Ça c'est ce que je vais gagner Et tout ça c'est les cathos C'est ceux qui vont me casser les fesses Donc les catholiques Pourraient rejoindre la guerre Effectivement Écoutez c'est le tuto Voilà Ça coûte De la De toute façon Ouais Ouais c'est le tutoriel Voilà On fait des choses Extraordinaires De manière excellent C'est parti On déclare la guerre Hop On va le choper Voilà On va le choper Bam On l'a choper Voilà On le rechope On lui crée la guerre Il va revenir On va perdre Alors Infiancer les convictions religieuses Les 4% de chance qu'il soit convaincu Ça va pas marcher Voilà Je vais conquérir ton comté Tu peux t'acharder Y'a pas de soucis Ton comté Ma femme est encore enceinte J'ai des prisonniers Ton comté est mort Voilà Hop Il est à moi Vous voyez Si vous jouez comme un pour un De manière très rapide Là en même pas 10 minutes J'ai conquéris La moitié De Irlande Sauf qu'à côté de ça J'ai absolument pas géré Toutes les relations Vous voyez Lui m'aimera pas C'est normal Mon évêque ne m'aimera jamais Les autres Bon lui C'est normal Il m'aime pas Parce que Enfin il m'aime bien Parce que j'ai appuyé sa revendication Donc Ça peut aller très vite Voilà Sachez le Donc je vais juste faire un petit alta Pour regarder On est actuellement à 16 minutes Voilà On est bien Tranquillement Donc ça peut aller très très vite Dans ce jeu Vous pouvez tout perdre Vraiment d'une fraction de seconde Là je peux même faire la guerre Contre le royaume d'Angleterre Oh là là Ça serait beau ça Mais il va me péter La gueule Il a actuellement 4000 troupes Mais moi J'en ai 1200 Et mes amis Ça se tente Ouais non Peut-être l'Ecosse L'Ecosse Je peux pas Pourquoi Pourquoi je peux pas l'Ecosse C'est nul Alors les faibles contrôles Voilà On va passer Je pense que vous avez compris Dans l'ensemble Comment fonctionne le jeu J'espère en tout cas Je peux croire Je me répète Je peux créer le royaume d'Irlande Voilà Est-ce qu'on a pas moyen D'emprunter des thunes Alors Vous allez voir Je me trompe très souvent d'onglets Je clique frénétiquement Comme un connard Sur ces onglets C'est normal C'est mon autisme Hop Voilà J'aimerais avoir 500 de Pognon Tout ça pour faire L'Irlande Et qu'on se termine Vous voyez C'est eux Le jeu Là on est dans une difficulté De type didacticiel Le jeu Il y a plusieurs difficultés Vous avez aussi La difficulté La plus compliquée Qui est la difficulté Normale Alors vous allez vous foutre De ma gueule Alors vous obtenez un âme son faible Ça devient mon contisant Il devient iconoclaste C'est oui Vous allez vous foutre de ma gueule Si je vous dis que la difficulté Normale C'est la difficulté La plus compliquée du jeu Et pourtant C'est vrai Vous n'avez pas de difficulté Au dessus du mode normal Et très honnêtement En normal Sans pouvoir sauvegarder C'est très dur Voilà Vous pouvez tout perdre du jour Au lendemain Voilà On va Donc là vous avez Intéressant Une petite bulle Pour choisir Un tuteur Chose qu'on n'a pas vu encore Un tuteur Ça veut dire quoi C'est que mon fils Là pour l'instant On voit qu'il est chavuteur Donc il a un petit plus En martialité Et en intrigue Ce qui est bien On voit ses statistiques Il est pas mal en intrigue Vraiment Donc là Comment je vais designer Son affiliation Plus ou moins Donc est-ce que je veux Qu'il devienne un guerrier Et donc je mets un tacticien Pour pouvoir le guider Sachant que plus il y a d'étoiles Mieux c'est Là Je pense qu'il a beaucoup En intrigue Donc on va lui mettre Elle Voilà Parce que elle Elle a 4 étoiles Et on va finir Cette vidéo En créant Le royaume d'Irlande Alors voilà Maintenant J'ai des décisions Adopter un type De succession spéciale Voilà Maintenant que j'ai Mon royaume Je peux choisir Ce qui va reposer Sur ma culture Donc réfléchir à la question Hop Les anciennes habitudes De mon peuple Etait les meilleures Voilà Donc la Tannisterie Sera le mode De succession Sinon je vais y réfléchir La partition est plus équitable Vous voyez Il y a plein de choses Encore une fois Hop Là il y a encore des trucs Des trucs Et des trucs Et des machins Voilà Vous voyez Grosso modo Le jeu Peut aller De mal en pique Donc là Je suis roi d'Irlande En même pas 10 ans C'est normal C'est le tutoriel Alors Mettez vous bien Dans le crâne Que j'ai utilisé Énormément d'argent Pour faire mes guerres J'ai fait des décisions Que je ne pourrais Jamais faire ailleurs Parce que j'avais Les moyens de le faire Mais là Quand on voit la Norvège Ici Qui commence à se rapprocher Et l'Angleterre Qui est énorme Mon royaume Il fera vraiment pas Long feu en jouant comme ça Donc Moi ce que je vous conseille Effectivement C'est de faire ce petit tutoriel Pour vous faire la main Voilà Juste pour vous faire la main Essayez de découvrir Un petit peu Comment ça se fait N'hésitez pas En plus il y a mon frère Capéry Ca m'a stressé C'est normal N'hésitez pas Petit instant putaclic A mettre Un petit pouce bleu Un petit pouce en l'air Comme ça Si jamais La vidéo vous a plu La partagez avec vos amis Ou votre famille Comme vous voulez N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Si vous voulez M'indiquer Pour vous Quel serait le meilleur Le meilleur choix à faire Pour les prochaines vidéos Honnêtement On va Scroll Voilà J'hésite J'hésite franchement La France Sous Philippe Capé Peut être intéressante Là vous voyez que Grosso modo Le roi Sancho A avalé Léon Et pour Léon Navarre Et en plus de ça Comment il s'appelle Je ne sais plus Mais il y en a un L'aragon Voilà Donc Il y a aussi La dynastie La dynastie Des Jiména Qui est très intéressante On pourrait jouer Un énorme empire Comme le Saint Empire Ou les Byzantins Ou on pourrait jouer Les Vikings Effectivement Mais La question se pose Honnêtement Sur quoi on part N'hésitez pas A me faire vos retours A plus Pour la prochaine vidéo Ciao Ciao